... Bonjour, Tarnet est au Salon de l'agriculture et on va parler agriculture de conservation des sols. L'ACS vient de déposer un label au coeur des sols au 31 janvier dernier et je suis avec Bernard Darosé, céréalier en Côte d'Or et vous venez d'être labellisé. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Pourquoi avoir fait ce choix du label ? Oui, bonjour, enchanté, c'est bien ça. L'ACS a développé un label en France, mais il est chapeauté par l'APAD. Vous l'avez oublié de le préciser, c'est l'Association pour la promotion de l'agriculture durable. Donc moi je suis salarié pratiquant de l'ACS, l'agriculture de conservation des sols. Je viens d'être labellisé il y a quelques mois. C'était un enjeu pour moi, enfin, d'avoir une reconnaissance de mon système que je pratique personnellement depuis un peu plus d'une dizaine d'années et qui repose sur des fondamentaux. Donc si on a le temps, on les développera. Donc pour les agriculteurs qui sont intéressés, quels sont les prérequis pour être labellisés ? Déjà, il faut être engagé dans un premier temps dans le réseau APAD. Ça veut dire que l'APAD a développé un réseau en France, se rapproché d'un groupe APAD pour pouvoir jouer le collectif avec les autres agriculteurs qui pratiquent l'ACS pour avoir cette reconnaissance de labellisation, de leur exploitation. Et quels sont les bénéfices, du coup, pour vous ? Quels sont les avantages que vous tirez de ce label ? Pour moi, agriculteur, du coup, c'est une vraie reconnaissance qui va nous permettre de réconcilier, en fait, les consommateurs, les citoyens, par rapport aux agriculteurs. C'est vraiment, ce label, une reconnaissance des pratiques respectueuses dans l'environnement et de la continuité de la production agricole. D'accord. Et au niveau... Enfin, c'est du coup de la communication, au niveau communication, c'est un plus. Est-ce qu'au niveau économique aussi, il y a des intérêts ? Économiquement, ce label n'a pas pour but de valoriser les produits issus de l'exploitation. C'est plus un label de la reconnaissance du système à l'exploitation. C'est une démarche un petit peu atypique. Elle a été créée par des agriculteurs au profit d'agriculteurs. Donc, c'est un réel engagement des agriculteurs qui sont labellisés à ce jour. D'accord. Merci beaucoup. Merci.